Ce sont mes convictions, je vais les exposer. Je n'ai pas beaucoup de certitudes, parce que certitudes, je vais être péjoratif, mais des fois ça rend compte que ça va bien avancer. Par contre, j'ai des convictions. Les convictions, c'est que... Je vais me présenter un petit peu sans parler de ma vie, parce qu'elle n'est pas intéressante, c'est pas ça l'objet. C'est juste pour appliquer mon discours. J'ai fait 38 ans de commercial, j'en ai fait plus de 20 ans au sein du club. Et accessoirement, j'ai été une dizaine de saisons dans les années 70 à 78 joueur amateur. On m'a viré avant. Tout ça pour dire quoi ? C'est qu'en fait, c'est pour appuyer mon propos. J'ai vécu des entraînements, des matchs, à Procès, au Basse-Lande, au Grand Votreau, et évidemment Marseille-Sopin. Même pour les plus anciens, j'ai joué des fois à la contrerie. Quand je vois aujourd'hui ce qui est devenu Marseille-Sopin, excusez-moi, qui est défiguré, pour moi, c'est plus Marseille-Sopin. Et pourquoi je cite tous ces lieux-là ? C'est parce que pour moi, ce sont vraiment des lieux, c'est-à-dire que ce sont des outils de travail de l'époque, comme est le stade de la Beaujoire. Et pour moi, puisqu'on est dans les journées du patrimoine, pour moi, c'est pas le patrimoine du club. Le patrimoine du club, avec beaucoup d'émotion, certains représentants sont là, c'est des trophées, c'est le palmarès du club, c'est l'histoire du club. C'est maintenant, avec la charge que nous avons, comment on va raconter cette histoire-là ? Parce qu'être en charge d'un projet du musée, c'est pas uniquement d'avoir une salle avec des portraits au mur et des vieux maillots exposés, avec tout l'inspect que je dois pour ces matériaux-là. Je pense qu'on a besoin de raconter une belle histoire. Ça fait 75 ans, aujourd'hui, que le club existe. Il y a une très, très, très belle histoire, avec plein de témoins, que ce soit Maxime, que ce soit Patrice qui sont là, évidemment le président Simonet, excusez-moi, président de vous mettre dans le patrimoine, mais c'est exactement ça, avec beaucoup de respect, parce qu'il a des joueurs, il a des dirigeants du club, Patrice Jocco aussi, qui est dans la salle. Cette histoire-là, elle est tellement belle, et franchement, avec grande conviction, je vois pas comment on pourrait ne pas l'exposer dans un bel écran. On peut pas. C'est impossible. On a nos collègues de Saint-Etienne et de Lyon qui ont fait leur musée après que le stade ait été construit. Quand on le loue, on leur expose qu'aujourd'hui on est en amont du projet, qu'on est dans la boucle, qu'on nous demande notre avis, nos préconisations, mais c'est merveilleux, c'est fantastique. Et si on doit reconstituer et restituer cette histoire auprès des gens pour qu'ils cheminent à travers de cette histoire, franchement, ça ne peut être que dans un bel écran. Après, tout le reste, tout ce qui est matériel, ce sont des lieux, ce sont des outils de travail. Je vais être un peu provocateur, mais j'entends ici et là que le FC Nantes, c'est la Beaujoueur. Je vois pourquoi. Le FC Nantes, c'est Marcel Sautin. Comme quoi, c'est très subjectif. Pourquoi je dis ça ? C'est parce que j'y ai vécu toutes mes plus belles années, que les trois quarts du palmarès, pas loin, se sont fait à Marcel Sautin, pas à la Beaujoueur. Donc ça, c'est du matériel. Je ne dis pas qu'il ne faut pas respecter. Mais pour moi, ce n'est pas le patrimoine. Donc si on va travailler sur le patrimoine, sur l'histoire, sur le projet, une petite anecdote. Ça a tellement d'importance, cette histoire de musée, de patrimoine, que depuis un peu plus d'un an, j'ai avec moi une experte en muséographie. Pas une prestataire extérieure, elle est salariée du club. D'où l'importance de ce projet. Et ce projet, si on doit bien le faire, d'abord il faut une expertise, évidemment. Mais en même temps, il faut que ce soit dans ce super-écran. Et je terminerai, pour ne pas être trop long, avec ce sentiment où des fois, quand j'entends de l'extérieur des gens me dire « On est contre le projet parce qu'on aime le club ». Non. J'aime mon entreprise. J'aime mon club. C'est pour ça que je veux un bel écran et un nouveau stade à la Beaujoire. Voilà. Merci. Merci. Merci.